Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 25 janvier. L'Église nous donne de célébrer la conversion de Saint Paul. Bonne fête à tous ceux qui se prennent Paul. Et bonne conversion à tous ces chrétiens qui rendent la dynamisme dans la dynamisme de la conversion permanente de leur vie. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'Évangile de Marc chapitre 16, verset 15 à 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux douze apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui réfugera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons cette recommandation missionnaire du Christ qui dit à ses apôtres, « Allez dans le monde entier. » Nous sommes dans ce contexte, à la fin de l'Évangile de Marc, où le Christ envoie ses disciples, envoie les apôtres dans le monde entier. « Allez », c'est la première recommandation que le Seigneur demande. « Allez ». Pour « Allez », il faut un mouvement. Il faut forcément un mouvement. De quitter d'un point de départ à un autre point. Il faut quitter. Il faut partir. Alors donc, l'appel que le Seigneur fait en ce jour, c'est de sortir de notre conformisme pour « Allez ». annoncer. Être chrétien, être des chrétiens aujourd'hui qui sortent, et non des chrétiens qui restent toujours. Des chrétiens qui font le mouvement d'aller vers les autres, d'aller pour parler du Christ. Il y a tous les chrétiens qui restent chez eux-mêmes, qui restent en eux-mêmes, qui ne sortent pas de leur réalité, qui ne veulent pas rencontrer les autres, et qui se contentent du peu. Des chrétiens du minimum. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens du maximum. Des chrétiens qui sortent du conformisme ordinaire de leur vie pour aller vers ce qui dérange, vers ce qui risque, ce qui risque. Alors nous devons sortir de nos conforts et devenir des disciples du Christ. Deuxième élément, c'est croire et être baptisés. Nous voulons un christianisme, souvent sans sacrement. Aujourd'hui, on veut un christianisme sans sacrement. D'ailleurs, on peut constater que certains chrétiens sont baptisés, mais qui ne sont pas confirmés. Ou bien certains sont baptisés, ont reçu la première communion et confirmés, mais qui ne vivent pas la première communion, qui ne vivent pas l'Eucharistie. Nous sommes en train de présenter un christianisme sans sacrement. Un christianisme où nous voulons effacer la force, la puissance de ce Dieu qui nous raconte à travers les sacrements. Pour nous, aujourd'hui, on pense qu'il suffit seulement de croire. Non, parce que Jésus dit que « Celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. » Et c'était ces termes clairs. « Celui qui refusera de croire sera condamné. » « Celui qui croira sera baptisé. » Le Seigneur lit le sacrement à la croyance. On ne veut pas croire sans vivre les sacrements. On ne veut pas croire en ce Dieu sans vivre les sacrements. Et d'ailleurs, même les sacrements ne sont rien d'autre que la manifestation de Dieu dans notre vie. Alors, retrouvons la vie sacramentelle. N'abandonnons pas les sacrements. N'entrons pas dans un christianisme sans sacrement où nous pensons qu'il s'agit tout simplement de prier. Non. Dieu se manifeste dans notre vie aussi à travers les sacrements. L'Eucharistie, il donne dans son corps. La confirmation, il confirme notre baptême. Et nous recevons encore l'Esprit Saint qui nous rend adultes dans la foi. On ne peut pas s'arrêter en cours de chemin. Le dernier élément sont les signes qui accompagnent. Les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Oh, quel merveilleux ! Des signes ! Alors, toi aujourd'hui qui as peur, toi aujourd'hui qui vis dans la peur, le Seigneur te dit que quand tu crois, tu es capable de réaliser ces mêmes signes. Tu parleras cette langue nouvelle de l'amour. Tu parleras cette langue nouvelle de l'amour. Et tu pourras expulser les démons pendant que tu as peur d'entrer dans ton village à cause des sorciers. Mais dis-toi que par ta croyance, par le sacrement, les sacrements que tu reçois, où Dieu se manifeste dans ta vie, tu as cette capacité de chasser les démons. Le Seigneur te donne à toi ce pouvoir. Il te donne par le baptême ce pouvoir. Il te donne la possibilité même de boire un poison. Et cela ne va même pas t'arriver. En fait, ce n'est rien d'autre que la présence réelle de Dieu dans ta vie qui fait que tu n'as peur de rien. Ce qui compte pour toi, c'est d'annoncer cette parole. C'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Voici ce qui compte. Et ensuite, les miracles se produisent. Tu peux toucher un malade et il guérit en payant son ordonnance, en le visitant, en abandonnant pas les personnes malades. Voici le miracle de celui qui croit, qui reçoit les sacrements, et qui sort. Alors, bien arrivé dans le Christ, le travail que tu peux faire en ce jour, c'est par sortir un peu et rencontrer quelqu'un et lui parler de Jésus. Dans ton travail, quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé de Jésus, le rencontrer et lui parler de Jésus. Voici le travail que je te propose en ce jour. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada